... Liberté, égalité, révolution et république Égalité, fraternité, c'est notre histoire, c'est toute une éthique On nous convoite et nos voix vont au con On les consacre que le sacré con Bonjour, alors aujourd'hui cette émission qui s'appelle les paroles de gilets jaunes évolue et devient paroles de citoyens Il y a eu une rentrée des gilets jaunes, Dominique ? Oui tout à fait, le 12 septembre, nationalement, mais un petit peu partout, il y a eu de belles manifestations et notamment à Aubona, de façon à marquer le coup par rapport à cette rentrée Et donc, citoyens, oui, parce que les gilets jaunes, ce sont des citoyens Et que les deux années passées, en fait, ont bien montré que partout, 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 dans tous les domaines les attaques étaient massives Donc c'est à ce titre de citoyens maintenant qu'on se positionne tous Voilà, alors on a plein de sujets au local, déjà La basilique, par exemple, vous êtes au courant, je suppose, pour cette basilique de Saint-Pierre-de-Colombier Les travaux sont reportés, donc c'est une victoire déjà Reporté d'un an ? Oui, reporté d'un an Avec une enquête pour l'impact écologique sur les amours Qui a été demandé sur les 12 mois, l'enquête écologique C'est-à-dire que c'est pas le mois qui arrange, à un moment donné, les travaux Dans lequel on fait l'enquête en question Sinon, c'est sur les 12 mois Donc comme ça, on verra toutes les espèces qui sont supposées être dans le projet Qui pourraient être embêtées par le projet Oui, donc ça c'était important Et c'est une belle victoire Après, c'est vrai qu'il faut se dire qu'on a un an devant nous qu'il faut préparer Et puis, je crois qu'il y avait un moment fort aussi Concernant ça, c'était... J'espère qu'on va l'arroser, quoi, en tout cas Parce que c'est une belle victoire La lutte, elle a démarré il y a longtemps Pour les gens de Saint-Pierre-de-Colombier Et même s'il y a un an devant nous pour continuer Mais là, je pense qu'il faut qu'on arrose cette première victoire À la sortie de la préfecture, enfin de la réunion de la préfète Deux personnes du collectif, des amis de la bourge, pardon Avaient les larmes aux yeux parce que c'était une victoire pour eux Mais je pense qu'il faut quand même qu'on reste vigilants Parce qu'il n'a pas été évoqué dans cette réunion La folie des 3500 personnes qui prennent douche, toilette, etc Qui vont se déverser dans une... Ça s'apprête à un truc de... Un recyclage qui ne sera pas adapté Qui sont prévus pour 400 personnes 70 gars qui vont, en fait... Ils vont les garer où ? On ne sait pas Donc il y a... Je pense qu'il faut qu'on reste vigilants Parce que la réunion, ça n'est pas... Le truc le plus énorme que tu expliques, en fait C'est que c'est complètement inadapté un projet comme ça Par rapport à la petite vallée en question C'est déjà ça avant tout, quoi Donc pour les habitants, pour plein de choses Pour le développement du coin, enfin tout ça Et alors en plus, si j'ai bien compris Il faudra peut-être pas que je le dise comme ça La préfète 120 Alors oui, pareil Moi on m'a dit la date du 2 octobre, je ne sais pas Mais effectivement, je pense qu'ils ont... Bon voyage ! Ils l'ont gardé jusqu'à ce qu'elle puisse dire Qu'elle avait fait une connerie, quoi, en fait Puisque c'est de ça qui sèche, elle avait fait une connerie pour Saint-Pierre-de-Colombier Donc il fallait qu'elle assume sa connerie jusqu'au dernier Et puis je pense que maintenant on va pouvoir partir D'accord, voilà Bon voyage ! Alors, hier soir, il y avait un conseil municipal de la mairie d'Obona A l'Espacier Inart, Covid oblige Et en fait, dans ce conseil municipal Deva être évoquée la centrale habitume de la ville d'Youx Centrale habitume à Chaux Alors qu'est-ce que vous avez à dire là, par rapport à ça ? Vous savez un peu ce qui s'est passé hier soir ou pas ? Ah ben hier soir, d'abord on était quelques-uns Puisque, à l'ordre du jour du conseil municipal Était prévu donc que le conseil municipal Devait se positionner sur ce projet de centrale habitume Et en fait... Il devait prendre des décisions, quoi, le conseil municipal Est-ce qu'il est pour, est-ce qu'il est contre ? Il devait prendre une position Et à la surprise générale... Alors, le maire et quelques élus avaient reçu auparavant le collectif de défense du plateau des gras Et ensuite, à la surprise générale, on a eu un conseil municipal Qui, dans son ensemble, opposition comprise, sauf deux élus verts Ne se sont pas prononcés Tout simplement, ont décidé de ne pas se prononcer Ni pour, ni contre On ne se prononce pas On n'a même pas de commission d'études en place C'est-à-dire, ce qui était demandé en fait C'était de mettre en place une commission De sursoir au vote De mettre en place une commission pour bien étudier le dossier Et se prononcer ensuite Eh ben non, ils ont voté en touche comme s'ils n'étaient pas concernés Il se trouve que le courage politique de nos élus Toute tendance confondue, visiblement Sauf les deux dont on a parlé Est dramatique Surtout, ils servent bien l'intérêt général D'autant plus qu'ils sont élus grassement Ils ont au moins 14% des votants qui ont voté pour eux C'est beaucoup quand même 14% Parce que Covid oblige On se retrouve avec 40% seulement de participation au vote Le maire, dans sa liste, se retrouve avec un peu plus de 30% des voix Quand il fait le mix de tout ça Il est élu avec 14% des voix, le gréga Il sert l'intérêt général Tu disais Claude, ça fait combien de votants ? 1200 je crois sur 8000 Sur Obonat, on a 1000 votants Désolé, c'est un petit peu plus Je comprends pas Enfin voilà Non mais c'est une catastrophe Surtout de ne pas prendre position Et donc ces élus de l'opposition Parce que alors là, eux c'est encore pire Parce que là, à 14% c'est la liste du maire Les élus de l'opposition Eux sont peut-être à 8% Et encore, je sais pas exactement Voilà, circuler n'a rien à voir Ils prennent pas position D'autant que ce projet a aussi un impact sur l'eau Et qui émerge Mais c'est tout le bassin qui est concerné C'est pas juste la vieille Tout le bassin de l'eau Tout le bassin de l'eau De territoire Surtout que dans le calcaire C'est très perméable Exactement Ils rentrent très vite dans les sols Et ils se retrouvent dans les navres réactifs Ils se retrouvent dans la mèche Voilà Ça va très très vite Après il n'y a pas de C'est pas riveux Enfin c'est très pourreux Donc évidemment Ensuite ils se retrouvent dans les sous-sols Il y aura une petite vidéo sur pluriel En compte rendu de ce qui s'est passé hier soir Parce que en fait Le gars du collectif Explique bien tous les problèmes Qu'il est venu expliquer au maire Et quand ils ont eu quand même Tous ces problèmes en face Ils ne prennent même pas la peine De se dire on va réfléchir un peu Non non Voilà C'est grave Gravissime Donc sur pluriel Vous pourrez voir Cette petite vidéo Dans la journée Alors Troisième sujet Les cartonnages L'usine de cartonnage Gérard Où qu'on est allé filmer La semaine dernière Alors Comment ? L'usine de cartonnage Gérard Autel Autel On est plus sur le domaine Autel Oui ben oui Ils sont en grève Pour tous les problèmes Qu'ils ont De salaire Et de conditions de travail Alors là Le ferme de lance C'est la CGT Puisque c'est eux qui mènent Qui mènent la danse En tout cas Sur le fait que C'est complètement Invraisemblable Alors pas d'augmentation De salaire depuis très longtemps En fait Alors ce que tu disais Dominique Sur entreprise familiale Tu peux nous en reparler Ah mais en fait C'est historiquement Une entreprise familiale Et les salariés Nous ont bien expliqué C'était très émouvant Cette rencontre Vraiment On a trouvé des gens Ils sont en grève Depuis le 10 septembre Je pense qu'il faut mesurer Ce que ça représente Et ils sont présents Jour et nuit Devant leur usine Et ils expliquaient Que c'était une entreprise familiale Et que tant que ça a été Une entreprise familiale Ils avaient de bonnes relations Avec leur employeur L'entreprise tournait bien Etc Et il se trouve Que ça n'est plus L'entreprise familiale Que bien évidemment Maintenant il y a Des gros actionnaires Voilà Qui ont investi là dedans Et qui sont aux manettes Le directeur c'est un pantat Et puis visiblement Il n'a pas l'air très fut-fut Donc résultat Ils ont des conditions de travail Qui se sont énormément dégradées En quelques années Sans parler des conditions De salaire aussi Alors qu'ils ont travaillé Pendant toute la période Covid Doublement Ils ne sont jamais fermés Ils ont travaillé beaucoup plus Parce que Les cartonneries Girard Fabriquent des emballages Cartonnage Ou cartonnage Fabriquent des emballages Pour les industries pharmaceutiques Donc c'est une entreprise Clé Dans la période Que nous vivons Et ils ont donné Le maximum de même Pendant toute cette période Et ils continuent D'ailleurs Claude Claude Quand on est allé les voir Tu étais mal Tellement tu sentais Qu'il y avait Il y avait de l'embrouille Dans l'histoire Ah oui Ça m'a rappelé Les piquets de greffe On a tous vécu Dans nos billets de travailleurs Et c'est vrai que là On est en 2020 Les choses sont de plus en plus Difficiles pour les gens modestes Parce que nous même S'ils gagnent 1400 euros par mois 1500 C'est pas le C'est pas le C'est pas le Pérou Non c'est pas le Pérou Et dans leurs yeux J'ai vu une détermination Mais aussi l'inquiétude En disant Est-ce qu'on va tenir Alors en fait justement En ce qui concerne L'argent C'est le nerf de la guerre Il existe donc devant Sur la table du piquet de grève Une boîte Dans laquelle on peut mettre des sous Et il existe aussi Une cagnotte en ligne Par contre je n'ai pas les Tu l'avais mis toi Elle est sur ton portage Sur pluriel On peut le trouver Il y a une vidéo dessus Donc il faut les aider Alors Claude Il me semble que tu avais Pardon Dominique Non juste je disais Que les deux syndicalistes Ont été convocés Dans le tribunal Cette semaine Lundi On était là Quand ils ont reçu Leur assignation de lycée Voilà Ils ont reçu Leur assignation de lycée Voilà les relations avec la direction C'est ça C'est un lycée qui passe Et voilà Et donc C'est très constructif Au tribunal Assigné devant le tribunal Par la direction Et la décision A été mise en délibérée Je crois Pour lundi prochain Alors Claude Il me semble que Tu disais aussi Que la CGT Créait une carte Interactive Des luttes En fait De ce qui se passe En ce moment Et ça c'était C'est intéressant C'est la suite un peu De cette histoire Des cartes Alors c'est très Je crois que c'est très frais Il y a à peine une semaine Ils en sont à 121 lieux Je pense qu'ils ne sont pas au courant de tout Parce que Si vous regardez Ce que Ce que les députés De l'opposition Déclarent à l'Assemblée nationale Sur les grandes entreprises Sanofi Etc On en est déjà à 17 000 Alors 121 Points de De conflit On va arriver sur des licenciements Dramatiques Alors le temps avance Le temps avance On s'était donné Fixé plusieurs choses à faire Une dernière chose Que l'on va faire C'est On voulait lire un texte Alors Dominique Tu vas peut-être nous présenter le texte Parce que Sommairement Mais parce que Ce texte là C'est toi qui l'as amené Il t'a beaucoup parlé Il t'a C'est un ami Qui l'a écrit En janvier 2019 En janvier 2019 Il a écrit ce texte Et c'est vrai que L'autre jour Il m'en reparlait Parce qu'il trouvait Que la situation actuelle Lui donnait une nouvelle ampleur A ce texte Je trouve Et moi aussi On a l'impression D'un texte prémonitoire Qui nous annonce Les mauvais jours Que nous sommes en train De vivre aujourd'hui Alors on va le lire A plusieurs voix Et je démarre Il a un titre Ce texte Il s'appelle La foule haineuse Donc janvier 2019 Souvenez-vous C'était en plein Mouvement des gilets jaunes Jusqu'ici Tout se passait Au grand jour Les gens avaient Pour lieu de rendez-vous Les ronds-points En semaine Puis les avenues Des villes Le samedi Il était possible De manifester De se réunir Pour discuter Et évoquer le RIC Mais voilà Depuis hier De janvier 2019 Il n'est plus possible De se regrouper Pour honorer ces morts Et poser de simples bougies Si vous n'êtes pas Dans un cimetière Mais à la Concorde Demain Sera-t-il encore possible De se réunir Dans un cimetière ? Que se passe-t-il Dans ce pays ? Allons-nous devoir Nous assembler Muitement Dans les arrières-salles De bistrots Ou d'estaminées borgnes ? Allons-nous devoir Organiser Entre particuliers Quelques regroupements Dans nos maisons Et appartements respectifs Pour échapper Au contrôle interpestif Et interdictions diverses ? Continuez ainsi Chers représentants de l'homme Oui mais de quel homme ? Nous allons passer De la lumière à l'homme L'homme protectrice Mais vengeresse Nous allons préparer De quoi rendre Les mauvais coups Que l'on nous porte Continuez ainsi A nous traiter De foules haineuses Et vous finirez par savoir Ce que veut réellement Dire le mot haine Nous retrouverons Les réflexes Celui de ne pas téléphoner Ou échanger Sur les réseaux sociaux Mais d'apprendre Des messages par cœur Et les transmettre Oralement Nous apprendrons Les signes de reconnaissance Et repâtirons Les filières Et les caches Nous abandonnerons Jusqu'à l'usage De ce gilet De couleur criarde Si repérable de nuit Comme de jour Pour mieux nous fondre Dans la masse Nous allons nous organiser Nous allons fomenter Nous allons cuire Et recuire notre bile Notre mécontentement Dans une joie fébrile De fraternité retrouvée Car vous devenez une cible Alors évidemment Ça fait penser à la résistance Et à la fin du texte Prenez peur Vous nous violentez Alors nous ne nous laisserons pas faire Voilà Alors juste trois petites dates Pour finir Notre émission Voilà Oui donc Le 4 octobre Au Béage À Montagne La confédération paysanne Alors l'organisme Ça fait Les paysannes Donc évidemment Ils ont passé le beau temps Mais ils ne s'empêchent pas Il y a la salle Quand même Du Béage De la commune Après le 10 octobre Toujours À 16h Conférence Plus un concert À Saint-Michel-de-Boulogne Conférence gesticulée Gesticulée oui Et le 13 octobre La réunion publique De plus jamais ça À la bobine À partir de 20h Voilà Et juste précision À Saint-Michel-de-Boulogne Le thème C'est la sécurité sociale alimentaire Voilà À bientôt Au revoir Au revoir Au revoir Liberté Égalité Révolution Et république Égalité Fraternité C'est notre histoire C'est toute une éthique On nous convoite Et nos voix vont au con On les consacre Que leur sacré con